... Notre invité pour ce premier numéro des grands cycles Chazemasters a déjà connu le grand frisson d'une victoire dans le marathon d'Auteuil. Isabelle Pacot, bonjour. Bonjour. Isabelle, 4 ans après l'avoir vécu, avez-vous des mots pour expliquer sa journée du 19 mai 2019 ? Sur le coup, une excitation de malade, pas du tout réalisée. J'étais super heureuse par rapport à mon cheval qui avait fait une perf. C'était ça, sur le coup, qui m'a vraiment fait un plaisir immense. Votre car Yaku n'a pas couru depuis le prix de car Montonnerre de l'an passé. Comment se porte-t-il ? J'ai essayé de le mettre au pré. Donc je me suis dit, bon, tu as fait ton job, on ne va pas en redemander. Un cheval qui aime la compétition, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il est sur terre. Et il n'est pas là pour faire la tondeuse à raison. Donc j'ai été le rechercher et là, il travaille très bien. Est-il possible de le revoir dans le circuit des grands cycles Chazemasters cette année ? Je suis très tiraillée parce que mon idée, c'est peut-être de lui faire regagner une course et de l'envoyer quand même à la retraite. C'est selon mon inspiration du moment. Au même titre, si je vois que vraiment il a envie, il a envie, il a envie, il va y aller. Pour la première étape des grands cycles Chazemasters, vous allez présenter Méta Séquoia qui attaque Auteuil sur sa forme de peau. Est-ce que c'est un gros avantage ? Je pense que c'est un avantage d'être en condition physique et de compétition. Parce que je pense qu'on l'a préservé mentalement et toujours lui donner envie d'avoir envie. Comme disait Johnny il y a longtemps. Isabelle, le programme des grands cycles Chazemasters est très établi. Dans votre fort intérieur, est-ce que vous connaissez déjà le programme de Méta Séquoia ? Alors, le Clermont-Tonnerre et après, une course avant le Grand Stipe, je pense. Et je ne sais pas laquelle encore. Rendez-vous maintenant à Auteuil le samedi 25 février pour la première étape des grands cycles Chazemasters.